Hey, c'est Sarah, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire genre 4 ans, ça fait déjà 4 fois que je recommence ce petit morceau de vidéo parce que je suis hyper mal à l'aise et je sais plus du tout comment on fait en imaginant qu'un jour j'ai déjà su j'ai des petits projets, vidéos, photos, artistiques, plein de trucs très 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 cool à mes yeux, voilà je n'avais pas prévu de reprendre cette chaîne là, pour être tout à fait honnête, ce que j'avais prévu c'était de créer une nouvelle chaîne et je l'ai fait et j'attends mon matériel pour l'alimenter, j'ai créé une chaîne de vidéos ASMR, voilà l'ASMR c'est quelque chose que j'aime énormément, qui m'a fait énormément de bien ces dernières années que ce soit pour mon sommeil, ça a sauvé mon sommeil en fait de toute ma vie si j'avais su qu'il fallait juste que j'écoute et que je regarde de l'ASMR, si vous voulez je l'aurais fait bien bien plus tôt parce que je vais avoir 26 ans dans deux jours et ça fait du coup bientôt 26 ans que mon sommeil c'est un enfer voilà, donc ça fait quelques années maintenant que j'en écoute avant de dormir, pas systématiquement mais pratiquement et ça me fait énormément de bien, voilà ça fait quelques années que je n'ai pas fait de vidéos donc je suis désolée si je suis un peu mal à l'aise ou quoi je ne sais plus trop comment faire j'ai mon projet de chaîne ASMR qui est en route, je partagerai ça en temps et en heure et j'ai décidé genre il y a peut-être 30 minutes de reprendre cette chaîne là voilà, je pense que je vais la renommer et faire simplement des petits vlogs, des petites tranches de vie en fait alors ma vie elle n'est pas passionnante, c'est pas ça, c'est juste ça me permettrait en fait de partager d'une autre façon et de peut-être plus vous parler de bouquins etc parce que ça y est, ça fait deux ans quasiment que je n'arrivais plus à lire j'ai perdu mon papa il y a bientôt deux ans et en fait c'était très 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 dur, vraiment c'est logique mais je vous le dis quand même et en fait j'arrivais plus à me concentrer donc j'ai plein de livres, j'ai même continué à acheter des bouquins ça me faisait beaucoup de bien en fait de parler de bouquins de feuilleter des livres etc il y a un moment où j'ai commencé à re-arriver en fait à lire mais du coup je lisais que des mangas, des BD, des romans graphiques, ce genre de choses parce qu'en fait il y a besoin de moins de concentration c'est un format qui est beaucoup plus court qu'un roman c'est plus du visuel etc donc pour moi c'était beaucoup plus simple et là ça y est j'ai repris lecture de romans donc je vous montrerai ça après mais avant j'ai un petit mot à adresser à quelqu'un et c'est grâce à toi que j'ai pris la caméra genre là tout de suite parce que j'avais envie de te dire un mot ben de vive voix en fait voilà aujourd'hui on est le vendredi 2 septembre 2022 il est à peu près 17h et je suis revenue il y a genre 10 minutes de la poste parce qu'apparemment j'avais reçu un colis alors que, alors certes j'ai commandé mon matériel genre ordi etc machin mais en fait c'était pas possible que ce soit déjà arrivé donc je savais pas du tout ce que c'était et en fait c'est ma petite Ludivine qui m'envoyait un petit colis pour mon anniversaire et avec une lettre qui me donne de ses nouvelles ça m'émotionne énormément ça me fait extrêmement plaisir je savais pas si un jour j'allais avoir de tes nouvelles honnêtement et je suis désolée je m'adresse à elle directement maintenant mais voilà c'est pour elle que j'allume la caméra donc il y a un moment j'ai envie de lui parler à elle c'est normal mais voilà je m'attendais pas du tout à avoir de tes nouvelles pour être honnête j'étais pas sûre d'en avoir et ça me fait extrêmement plaisir j'ai pas du tout pu attendre mon anniversaire pour ouvrir ton colis genre vraiment pas et je suis vraiment très contente ça me fait trop plaisir ça fait dix mille fois que je le dis mais vraiment ça me fait trop plaisir Ludivine j'ai lu ta petite lettre donc je la garde précieusement et j'espère que c'est la première parmi une très longue liste de lettres qu'on s'enverra elle m'a fait des petits marque-pages c'est trop méniant j'aime trop ça lui ressemble bien je m'en servirai pour mes lectures du coup vu que j'ai repris à lire et elle m'a envoyé une petite carte d'anniversaire aussi je vais l'accrocher sur mon frigo c'est une petite licorne un peu en mode aquarelle et genre c'est trop mignon évidemment que je lis pas ce qu'il y a dedans parce que ça m'appartient et voilà elle m'a offert un petit livre c'est un livre que j'avais trop envie de lire et du coup moi je suis trop contente c'est King Kong Theory de Virginie Despentes je pense que ça se dit Despentes enfin bref voilà c'est un livre qui a pour grand thème le féminisme voilà c'est un tout petit 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 bouquin et ça faisait très très longtemps que je voulais lire ouais il fait même pas 150 pages donc il est vraiment tout petit et c'est un bouquin que j'avais envie de lire depuis très longtemps et je crois qu'on en avait déjà parlé avec Ludivine ou alors soit t'as une mémoire de ouf soit soit c'est je sais pas trop bien tombé ça me fait extrêmement plaisir tes mots m'ont énormément touché je vais répondre à ta lettre avec un énorme plaisir vraiment j'ai plein de choses à te raconter du coup parce que ça fait si longtemps et je sais que ton anniversaire c'est la semaine prochaine du coup je vais essayer de te répondre avant comme ça tu pourras la recevoir toi aussi pour ton anniversaire j'espère je sais pas si la poste est ouverte le lundi pourtant il y a des trucs enfin bref voilà je vais pas m'émotionner plus longtemps sur mon petit colis mais voilà ça m'a fait trop plaisir ma Lulu et ben c'est parti pour une nouvelle période très différente de notre amitié mais c'est une nouvelle phase et c'est bien ça fait plaisir donc c'est le principal j'espère que toi aussi bon on passe à autre chose un truc un peu moins voilà mes lectures en cours alors j'ai commencé ce week-end moi titube à sorcière de Marie Skondé c'est un livre qui parle d'une sorcière avec des grosses guillemets ou pas voilà mais c'est un roman que j'avais envie de lire depuis très longtemps et comment 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 s'appelle je crois qu'elle s'appelle Lou je me rappelle plus d'un coup j'ai plus le nom de son compte Instagram mais c'est une fille qui est illustratrice et créatrice de contenu qui parle beaucoup de bouquins etc qui l'avait conseillé il y a longtemps et ça fait quand même quelques temps que je l'avais chez moi donc du coup bah voilà je l'ai commencé et j'ai lu 60 pages et j'aime trop vraiment je l'ai dévoré parce que j'ai pas lu longtemps du tout voilà et alors hier on était le 1er septembre et du coup c'était la nouvelle porution de Morgane Moncomble donc l'as de pique j'ai lu le prologue j'ai pas pu m'empêcher genre de lire le prologue hier soir même si j'ai déjà une lecture en cours Morgane Moncomble c'est une jeune femme du même âge que moi française et je la suis depuis son Instagram de bouquin elle était pas du tout autrice à l'époque genre vraiment pas du tout enfin elle écrivait mais elle était pas autrice publiée on va dire et en fait je suis hyper impressionnée de son parcours c'est un truc de ouf vraiment je sais plus combien de bouquins elle a déjà sorti mais 5 ou 6 un truc comme ça enfin 6 je crois enfin bref elle en a sorti vraiment un paquet et je suis hyper impressionnée on a le même âge et c'est c'est une personne tellement talentueuse et qui arrive à enfin à faire des trucs avec les mots qui sont juste ouf et on peut appeler ça seulement de la romance et alors d'accord ça reste des des livres de romance contemporaine euh c'est évident que la complexité de l'univers ou je ne sais quoi c'est pas pareil qu'un une grosse parvase de fantaisie quoi mais en fait ces romans je les trouve incroyables par leur contenu parce qu'en fait ça parle de sujets de société tout en incluant de la romance mais mais il y a des sujets qui sont tellement durs tellement durs le personnage qui m'a le plus touchée c'est Azale voilà c'est c'est un prénom qui restera aggravé à jamais dans ma mémoire parce que je me rappelle quand j'ai lu ce livre j'ai fondu en larmes genre rien d'y penser ça me ça c'est du coup l'as de pique entre une romance entre Daisy et Thomas voilà des personnages qu'on a déjà vu dans l'as de coeur voilà un livre que j'avais beaucoup beaucoup aimé avec un univers qui changeait énormément j'ai trouvé de ce qu'elle ce qu'elle avait fait avant bon de toute façon tous ses livres sont différents et voilà mais j'avais trouvé vraiment l'univers du poker très super original en fait et c'était pas du tout attendu de sa part j'ai trouvé même si j'étais au courant parce que je suis sur mon compte Instagram avec grande voilà grande passion donc voilà j'ai hâte de lire ces deux romans parce que ça va être des pépites j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte